Bon matin, j'espère que vous allez bien. On est lundi le 25 avril et j'ai décidé de commencer un tout petit vlog ce matin parce que, eh bien, je suis en congé cet après-midi, donc ma dernière après-midi de congé personnel qui me restait à prendre. J'ai un suivi de grossesse à une heure, donc je me suis dit que ça ferait bien pour aujourd'hui. Donc voilà, fait que je vais travailler quelques heures ce matin. Puis ensuite, je vais aller à mon suivi de grossesse et puis si tout va bien, Rosemary et Billy devraient venir avec moi et passer l'après-midi avec moi. Puis hier, on n'a pas vlogué, on a pris un petit congé. On avait quelque chose de spécial. Puis on avait vraiment envie d'en profiter et tout. En ce moment, alors qu'on se parle, on était comme une couple de vidéos d'avance. Ben, c'est ça, on a pris la décision de ne pas vloguer notre journée. En fait, c'est ça, on avait un brunch chez Rosemary, ses parents, avec son frère et tout. Donc dans le fond, c'est l'oncle, tante, cousin, cousine à mon chum. Mais c'est aussi ma meilleure amie. Bref, ça faisait vraiment longtemps qu'on ne les avait pas vus à part Rosemary. Puis c'est ça, on s'ennuyait. Puis là, on voulait se voir. Ils ont fait un bon brunch avec des petites viennoiseries, des petits fruits, des oeufs, du bacon et tout le tralala. Puis c'était vraiment le fun. Ça fait du bien de les voir. Puis finalement, on a passé quasiment toute la journée jusqu'à comme 4h30 là-bas. Puis ils nous ont donné un beau cadeau pour Eugène. Fait que j'avais envie de vous montrer ça. Puis il y a également Rosemary qui m'a amené des choses qui me manquaient, qu'elle m'avait dit, qu'elle m'amènerait. Fait que j'ai envie de vous montrer ça également. Donc voilà, puis vous allez voir, là, j'ai pas vraiment de souffle aujourd'hui. Je vais vous dire, ces derniers jours, cette dernière semaine, je la trouve plus difficile. Ouais, c'est la grossesse, ça me rentrait dedans. Donc voilà, ça se peut que je sois soufflée quand je parle et tout et tout. Mais écoutez, je m'en prêcherai pas de vous parler pour ça. J'imagine que vous allez comprendre parce que là, petit Gégé prend de la place et me pousse dans les côtes et dans les poumons. Donc sans plus tarder, je vais commencer à vous montrer les petits trucs qu'on a eus. Je sais que c'est vraiment le fun parce que, comme vous savez, moi et Rosemary, on a comme 7 mois, je pense, à peu près, dépendamment de quand Eugène va naître. On a 7 mois environ de différence entre nos bébés. Donc c'est vraiment pratique et c'est vraiment le fun. Là, c'est sûr que c'est plus elle qui me redonnait de ces petites choses puis de me donner des conseils puis tout et tout. Mais ça fait vraiment du bien d'avoir quelqu'un avec qui partager cela. Donc voilà. Là, vous voyez, mes sacs sont quasiment finis en arrière. Donc premièrement, elle m'a amené le petit bain de Billy. Donc le petit bain avec le hamac qu'on peut mettre sur le comptoir ou n'importe où pour laver bébé. Fait que bien contente. Elle était rendue avec le Angel Care directement dans le bain. Fait qu'elle n'avait plus besoin de lui. Fait que moi, je suis bien contente parce que pour les débuts, c'est sûr qu'on va être plus à l'aise de la VGG là-dedans. J'ai tellement hâte. On dirait que c'est une des affaires que j'ai le plus hâte. J'espère qu'il va aimer l'eau, mais de lui donner son bain. J'ai vraiment hâte de lui faire des petits massages puis tout. Bref, donc ça, c'est une des premières choses qu'elle m'a amenée. Ouh, je te tue. Sinon, ben, ils nous ont fait un trop, trop beau panier. Puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, la première doudou pour la déco dans la chambre de Gégé qu'on a achetée, c'est exactement une doudou qui fit avec ça. Donc, ils ont trouvé un panier, même pas à la même place parce que notre doudou venait genre du Simon's. Puis, ça, ils l'ont trouvé chez Olsen, si je ne me trompe pas. Ça fit parfaitement. Voilà, ils ont fait un beau panier. Puis, en plus, ben, le panier, on va pouvoir l'utiliser pour la déco. Fait qu'on était full contents. Sur le dessus, c'est Ronnie qui m'a amenée le reste de ses grosses serviettes pour le postpartum. Donc, c'est les géantes, là. Au lieu que j'aille m'en acheter. Mais, elle me dit, il m'en reste plein. Puis, tu sais, maintenant, elle n'utilise pas ça en temps régulier. Là, c'est vraiment pour le postpartum vu qu'ils sont géantes. Fait qu'elle m'a dit, je les veux-tu? Puis, ben, moi, c'est sûr que ça m'évite d'en acheter. Puis, de faire du gaspillage. Fait que j'étais trop contente. Fait que là, je vais pouvoir mettre ça dans ma valise. Puis, je vais essayer d'enlever le plastique pour ne pas vous déranger avec le bruit. Sinon, je vais finir avec les trucs qu'elle m'a amenés. Elle m'avait déjà amené un ou deux. Quelques petits morceaux de linge de Billy qui ne lui faisaient plus. Puis là, elle m'a amené les petits trucs avec des dinosaures qui ne font plus à Billy. Donc, trop cute. Parce que j'ai une petite passion dino. Puis, mon coup de coeur, c'était... Billy était venu à la maison. Puis, on lui avait mis son pyjama. Je cabotais sur les petites pattes. Ça me faisait trop rire. Là, il fait plus à Billy. Fait qu'elle m'a amené. J'ai trop hâte d'y mettre. Mais ça ne sera pas tout de suite, tout de suite. Parce que je pense que c'est 0-3, en tout cas. Fait que bien contente de ça. Donc, j'ai essayé de vous mettre un petit peu plus loin. Pour que j'avais moins de misère à vous montrer les choses. Et donc, le reste, c'est comme le panier cadeau. Ils sont vraiment fins. Ils se sont comme toutes mis ensemble. Puis, on est trop contente. Alors, voilà. La première chose, c'est une petite chose comique. Donc, la fameuse affiche bébé à bord. Trop drôle. Mais j'ai hâte de la mettre même. Voilà. Ça me fait bien rire. Ensuite, un autre petit tout doux. Comme dirait Boyfriend. Mais celui-là de Dino. Donc, il est vraiment beau. Billy, lui, il a celui de Lion. Puis, il l'aime full. Fait que voilà. Il est vraiment joli. Puis, après, elle avait mis une suce bibs jaune moutarde. Comme vous avez pu remarquer, je sais pas, là, mais dans notre linge, puis tout, on a beaucoup de jaune moutarde, de vieux rose, de vieux bleu. C'est ça. De crème, de beige, de brun, de caramel. C'est pas mal dans nos couleurs. Puis là, qu'est-ce qui est fun avec les suces bibs, c'est souvent qu'il y en a un paquet de deux. Là, ben, nous, c'est ça qu'on s'est dit. On peut s'acheter des paquets. Puis, il est split en deux. Une pour Billy, une pour nous. Fait que trop contente. Il est vraiment, vraiment beau. Fait que je t'ai soufflé de mon oeuvre. Je vais pas faire du sport, en tout cas. Et donc, ensuite, ils nous ont acheté Mila le singe. Je capote dessus. C'est un petit dispositif sonore apaisant que tu peux vraiment traîner partout. Il est vraiment super petit. Puis, il est vraiment bien fait. On avait déjà un aquarium pour mettre à fait sa bassinette. T'sais, elle est vraiment grosse, là, pour la transporter quand on va ailleurs et tout. Mais ça, c'est, genre, idéal pour transporter. Donc, il y a les bruits blancs. Il y a les berceuses. Tu peux monter et descendre le volume. Tu peux mettre une timer. Puis, il y a également la veilleuse. C'est vraiment, t'sais, c'est pas si gros que ça. Puis, tu peux l'accrocher partout, là, après ta coquille et ta poussette et tout et tout. Fait que vraiment contente de ce petit gadget. Puis, il est vraiment cute. Je sens que je vais gosser dans ce vlog-là. Ensuite, on a eu un beau petit livre qui est comme, bon jeu. Donc, il est comme rembourré. Il est vraiment beau. Les illustrations sont vraiment belles. C'est Je t'aime comme. Puis, Rontemarie, elle l'a pour Billy. Ils vont tous avoir pareil. Pas d'allure. Puis, elle dit qu'elle l'aime beaucoup. Puis, il y en a un autre, là, de la même collection. Donc, si je l'aime bien, je vais sûrement me le procurer. Donc, voilà. Les illustrations sont vraiment belles. Puis, il est comme cartonné, là. Moi, j'aime beaucoup les livres cartonnés parce que c'est sûr qu'il y a peau au début. Puis, elle a même écrit un beau petit mot à GG à l'arrière. C'est trop cute. J'ai tellement hâte aussi de lire Billy. Et ensuite, c'est comme tous les petits produits. Fait que je suis vraiment, vraiment contente. Ça sent vraiment bon. J'ai juste le goût d'ouvrir les peaux tout le temps puis de les sentir. Fait que je vais vous montrer ça. Dans le fond, elle a dit que c'est comme tous ces coups de cœur. Voilà, je suis contente parce que je ne savais pas trop avoir home en lignée, comme je vous avais déjà dit. Il y a tellement de produits puis tout. Tu sais, oui, il y en a de toutes les gammes de prix. Mais là, je suis contente parce que c'est ses coups de cœur à elle. Puis bon, ben, on ne veut pas. C'est mon amie. Je lui fais confiance puis tout. Fait que là, voilà. Prêt. Tout d'abord, c'est l'eau de nettoyante sans rinçage de Mustela. Elle est faite avec comme de l'huile d'avocat. Donc, elle dit que c'est super pratique pour justement le corps qui ne sait pas mal salier. Puis que tu ne peux pas nécessairement y faire prendre un bain. Je ne sais pas si je vais être capable de vous les montrer. Voilà. Ensuite, on a comme toute la gamme de produits Lolo qui est comme le plus utile. Donc, on a le gros liniment qui sent vraiment bon. On a également en petit format. Donc, c'est vraiment le fun parce qu'on a lui pour garder à la maison. Et on a lui pour le sac à couche ou pour mettre dans la salle de lavage. Je ne sais pas trop encore comment je vais procéder ou si je vais juste moi m'en acheter une autre petite pour juste laisser en bas. Mais voilà le petit liniment. Je trouve tellement que leurs packagings sont beaux avec les belles mains colorées. Donc, je vais pouvoir mettre ça dans mes paniers. Ensuite, on a la même chose mais la lotion hydratante à l'huile d'olive. Donc, le petit format et le plus gros format. Donc, je vais pouvoir le compléter le haut de ma commode allongée. Et ensuite, on a la même chose encore. Le même principe. Le savon, corps et cheveux. Le gros format. Le plus petit format. Donc, ceux-ci sent tellement bon. Genre, j'ai quasiment à goût de les utiliser. Mais là, je vais les garder pour juger. Après ça, on a eu un bain moussant. Il est tellement beau. Puis tout. Voilà, encore Lolo, le bain moussant. Également, je vais oublier le petit format du bain moussant. Bref, je pense qu'il ne voudra pas focusser. On a, ça, c'est la bruine d'oreiller. Donc, c'est comme un petit parfum. De Lolo également. Petit format, un petit pouche-pou. Ça sent terriblement bon. Puis, ça me fait trop mourir le petit lion. Bref. Il y a, après ça, de la souris verte. Le pouche-pouche à l'eucalyptus. Donc, à ce qui paraît, c'est super bon. Quand il y a un petit rhume, tu leur pouche-pouche ça dans leur lit. Donc, vraiment excité de ça. Parce que je suis une grande fan des trucs eucalyptus et tout. Donc, voilà. Elle dit que c'est super bien. Et sinon, on a également le petit baume pour les foufounes. À ne pas confondre avec un baume à lèvres. Ça, il y avait également Mylène Cormier qui nous en avait envoyé un comme cadeau. C'est le fun parce qu'on va en avoir un en haut, un en bas. Ou un pour le sac à couche et l'autre pour la maison. Mais bref, voilà. Donc, ça, je pense que je vais pouvoir l'enlever. Puis, bien sûr, sinon, il y a le panier. Un gros merci. Je l'aurais déjà dit. Puis, je ne sais pas tant s'ils vont écouter la vidéo. Mais je suis tellement, tellement, tellement contente. Il nous reste une ou deux affaires. Mais qui ne sont pas comme, tu sais, pressantes. Mais donc, bébé arriverait demain matin. Il nous manque, en fait, une deuxième base de coquille. Puis, sinon, le reste, c'est la chaise haute. Le petit siège, le style bombo. Mais ça, ce n'est pas pour les premiers temps. Ça fait qu'on est correct. Mais ça finalise vraiment tout. Donc, là, il va me rester à finaliser les valises. Finaliser deux, trois petites choses dans la maison. Puis, dans la chambre. Puis, on est vraiment comme prêts. Ça fait qu'on dirait que... Je ne sais pas. Je fais trop le fun. Donc, voilà. Je vais pouvoir tout placer ça dans ces différents paniers. Dans ce sac à couche. Sur la table allongée, je vais pouvoir également, cette semaine, mon plan de match. C'est de terminer notre valise d'hôpital à nous. Puis, bien contente. Très choyée. Je ne sais pas si je vais filmer des trucs aujourd'hui. Ou si ça va juste être ça comme vidéo. Une petite vidéo bien relax, mais rapide, assise. Puis, c'est comme des cadeaux de shower. Parce que comme... Bien, je ne sais pas si on en avait parlé. Mais on n'aura pas de shower. On n'a pas fait... Oui, on en avait parlé au début. On n'a pas fait de shower. Puis, on n'en aura pas. Donc, sur ce, je vais aller travailler. Puis, peut-être vous reverrez plus tard. Sinon, bien, je vous dirai bye. Puis, on se reverra dans une autre vidéo. Je vais faire un petit clip comme de fin au coup que je ne refilme pas. Donc, ça va être tout. Gros bisous. Merci d'avoir écouté cette petite courte vidéo. Je sais que ça ne l'intéressera pas tout le monde. Mais je voulais absolument le filmer. Donc, gros bisous. Puis, on se voit dans une prochaine vidéo. En espérant que je sois moins essoufflée la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501